Ces deux ambassadeurs du tri sélectif apportent la bonne nouvelle. Depuis le mois d'août, tous les types de plastique sont acceptés dans les poubelles jaunes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu l'extension du tri. Oui, vous êtes au courant du coup. Voilà, donc ça veut dire que tous les petits emballages en métal se recyclent et tous les emballages plastiques, surtout alimentaires, du coup, se recyclent. Pas facile d'informer tous les foyers. Il y a les absents, les indécis et même les impatients du tri au porte-à-porte. Il y a quelques années, il y a des gens déjà qui étaient venus, qui étaient censés nous mettre des petits containers de plusieurs couleurs différentes pour que justement... En fait, on était... Oui, voilà, c'était pour... En fait, ça ne s'est jamais fait. Oui, du coup, c'est en pot, c'est une étude. En effet, c'est un des projets de la communauté des communes de Kazinq. Récupérer les biodéchets dans chaque foyer, au porte-à-porte, puis ensuite les emballages. Mais l'ADEME et l'Office de l'Environnement de la Corse traîneraient les pieds pour financer ces initiatives. On a délibéré au fin mai sur la mise en place du tri en porte-à-porte, ne serait-ce que pour les biodéchets, ce qui est important. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore l'arrêté de subvention qui peut nous permettre de lancer notre marché pour lancer ce flux en porte-à-porte. Et en plus, on nous demande de faire une étude, alors qu'on avait déjà validé au mois de mars, en conseil communautaire, le principe de passer sur 600 foyers en Kazinq, en porte-à-porte. Et là, on nous demande de faire une étude sur les biodéchets. Et c'est vrai que ça nous ralentit. Et la situation continue de s'aggraver. Depuis la fermeture du centre d'enfouissement du Fumorbo, la Kazinqa est obligée de passer par le quai de transfert de Tegim pour faire partir ses déchets sur Vigianeil. Pour ce service supplémentaire, le Sivadec facture 49 euros de plus la tonne. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 120 000 euros de surcoût sur l'année qu'on n'a pas budgétisé, avec un service qui se dégrade en plus. Ce qui encourage, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus de personnes, malheureusement, qui parlent encore de l'incinérature, parce qu'on a du mal à mettre en œuvre vraiment notre politique. L'initiative du Sivadec, collecter tous les plastiques, facilite le geste de tri. Mais cela va-t-il coûter plus cher aux collectivités déjà écrasées financièrement ? Grâce à la renégociation des marchés, on a un coût qui est à peu près équivalent entre les deux options. Ce que nous espérons, par contre, c'est bien sûr que les tonnages augmentent. Donc bien entendu, le coût augmentera proportionnellement au tonnage. Mais par contre, pour une tonne d'emballage, le coût est équivalent. Selon les chiffres du Sivadec, le tri des nouveaux emballages et plastiques représente 40 kg par habitant. Ces matières seront envoyées à Nîmes après avoir été triées dans cette entreprise au sud de Bastia. C'est une bonne affaire pour cette société, unique sur ce marché. Depuis l'extension du tri plastique, les volumes ont augmenté de 20% depuis le mois d'août. Nous, il y a des volumes de traitement qui sont plus importants. L'entreprise est rémunérée en fonction des tonnages qui sont traités sur le site et de la qualité du tri qui est effectué. Donc effectivement, le fait de traiter plus de matières va induire plus de chiffres d'affaires pour l'entreprise. La collecte du tout plastique est une opportunité à saisir pour les communautés de communes. Les matières qu'elles fournissent génèrent de l'argent. Le Sivadec leur rétrocède une partie de cette manne financière. Mais si la crise perdure, le risque de démotiver les particuliers comme les collectivités est à prendre au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada